Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler du site Flickr qui s'adresse surtout aux amateurs de photographie. Nous allons voir ensemble ce qu'est Flickr, l'idée générale du site et son histoire. Ensuite nous allons voir comment Flickr fonctionne, comment s'inscrire, importer ses photos, les partager et naviguer sur le site. N'hésitez pas à regarder dans la description pour vous rendre directement au passage de la vidéo qui vous intéresse. Flickr est un site et une application de partage de photographies et de vidéos gratuits avec certaines fonctionnalités payantes. En plus d'être un site web populaire auprès des utilisateurs pour partager leurs photos personnelles, il est aussi beaucoup utilisé par des photographes professionnels. En 2017, le site héberge environ 13 milliards de photos pour 122 millions de membres et 2 millions de groupes. Le projet Flickr Commons, lancé en 2008, permet aux organismes publics d'apporter leurs photos et de les partager avec la communauté. Cela permet aux utilisateurs d'accéder à de petits trésors en Creative Commons et aussi à apporter des précisions documentaires ou historiques aux images postées. Pour s'inscrire, il faut se rendre sur la page du site et cliquer sur « Commencer gratuitement ». Ensuite, il faudra remplir le formulaire qui s'affiche à l'écran. Si vous ne souhaitez pas donner votre vrai nom, vous pouvez très bien utiliser un pseudonyme, un nom inventé. Choisissez un mot de passe. Il doit comporter au moins 8 caractères, doit contenir une majuscule, un chiffre et une minuscule au minimum et ne doit pas comporter des espaces. Il faudra ensuite vous rendre sur votre boîte mail pour confirmer votre inscription. L'adresse mail est vérifiée. Cliquez sur « J'ai compris ». Vous arrivez sur la page d'accueil de Flickr. En haut de la page, vous pouvez apercevoir plusieurs éléments. L'onglet « Vous » qui vous permet d'accéder à votre profil, l'onglet « Explorer » pour découvrir des photos inédites, la barre de recherche et cette icône en forme de nuage avec une flèche. Cela vous permettra d'importer vos photos et vidéos. Cliquez dessus. Vous pouvez importer jusqu'à 1000 photos. Cliquez sur le bouton bleu. Sélectionnez la photo que vous souhaitez importer. Une fois que c'est fait, vous pouvez modifier le titre de votre photo en cliquant dessus ou en utilisant la colonne de gauche. Vous pouvez aussi décrire votre photo de la même manière. Avec la colonne de gauche, vous pouvez ajouter des tags, c'est-à-dire un ou plusieurs mots qui vont faciliter la recherche des utilisateurs. On met des mots très généraux et d'autres plus précis. Ici, si une personne cherche une photo de Labrador mignon, elle trouvera ma photo plus facilement. Vous pouvez choisir dans quelle mesure vous souhaitez partager votre image. Appuyez sur la flèche déroulante bleue à côté de la catégorie « Paramètres du propriétaire ». Plusieurs catégories s'affichent. La plus importante pour nous ici, ce sera la confidentialité. Vous voulez être le seul à pouvoir voir vos photos ? Cliquez sur « Modifier » puis « Uniquement vous ». Vous pouvez décider aussi de ne les partager qu'avec vos amis, votre famille ou les deux. Cliquez sur « Terminer » en bleu. Ensuite, finalisez votre importation en appuyant sur « Importer » en haut à droite. Confirmez et attendez la fin du chargement. C'est bon, vos photos sont en ligne. Si elles ne sont pas publiques, elles s'affichent en appuyant sur « Accéder à la pellicule ». Sur votre profil, vous pouvez sélectionner vos photos en cliquant dessus. Plusieurs options apparaissent alors en bas de l'écran. Vous pouvez changer la confidentialité de votre photo, modifier les informations sur cette photo, la partager, l'ajouter à un album ou la télécharger sur votre ordinateur si vous ne l'avez plus. L'option « Partager » est intéressante puisque vous pouvez de cette manière envoyer directement votre photo à un proche depuis le site. Cliquez sur « Partager », « E-mail », rentrez l'adresse mail de votre destinataire, écrivez votre message et partagez. Un lien est envoyé directement à la personne pour qu'elle puisse la voir et la télécharger. Vous pouvez ajouter votre photo à un album pour mieux la retrouver la prochaine fois. Cliquez sur « Ajouter à l'album ». Si vous n'avez pas d'album déjà existant, sélectionnez « Créer album ». Choisissez un nom pour votre album et si vous le voulez, ajoutez davantage d'informations dans la description. Cliquez sur « Terminer ». Vous pouvez retrouver tous vos albums dans l'onglet « Album ». Vous pouvez revenir quand vous voulez sur la page d'accueil du site en cliquant sur le logo « Flickr » en haut à gauche. Voilà, donc nous sommes sur la page d'accueil et là on a envie de découvrir un peu plus ce que font les autres utilisateurs. Vous pouvez faire une recherche précise en utilisant la barre de recherche. Cherchez un thème ou un utilisateur que vous connaissez ou un groupe. Une fois la recherche effectuée, on peut toujours l'affiner. Par exemple, avec la couleur. On peut choisir seulement des photos de couleur orange ou bleue ou les deux. Si vous pensez réutiliser une photo pour un usage personnel ou professionnel, sélectionnez la licence que vous souhaitez, ici. L'onglet « Explorer » vous permet de découvrir des photos de différentes manières. Les dernières photos qui ont été postées. Les photos qui sont les plus appréciées. Elles sont classées par thème. Ou encore, les photos par lieu avec la carte mondiale. Cette présentation de Flickr est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Rendez-vous sur notre chaîne YouTube pour plus de tutoriels. À bientôt !